ACOM est un spécialiste des câbles de haute technicité qui propose ses offres aux acteurs du monde de l'automobile, des télécoms, du bâtiment ou encore du transport ferroviaire. Avec ces solutions, ACOM est un acteur clé du développement des véhicules de nouvelle génération, de la fibre, des bâtiments connectés et des villes intelligentes. Première scope de France, ACOM dispose de nombreux sites industriels et commerciaux dans l'hexagone comme à l'étranger. Nous avons souhaité refondre notre système d'information industrielle, avec la mise en place d'un MES. Mickaël Barbé a su nous convaincre que notre SI industriel pourrait tout à fait être intégré dans notre RP-SAP. La fin de maintenance de SAP-ECC approchant, la DSI avait dans le même temps décidé d'opérer la migration vers le RP-SAP S4ANA. Nous avons donc décidé de combiner les deux projets. Nous nous sommes tournés vers Pas-à-pas, qui nous suit depuis des années, afin de mener une migration à fonctionnalités et périmètres constants. L'objectif était d'assurer la bascule vers le RP-SAP S4ANA, avec un minimum d'impact pour les métiers. De nombreuses personnes ont été impliquées, que ce soit chez Pas-à-pas, qui a mobilisé une cinquantaine de consultants, que du côté d'ACOM avec une équipe projet de 50 personnes et 80 key users. Le projet de migration a démarré en février 2021 pour se terminer 15 mois plus tard, le 30 mai 2022. Nous avons su rester concentrés tout au long de ces 15 mois avec des objectifs précis qui nous ont permis de mettre en fonction notre nouvelle ERP dans les délais fixés. Ce socle moderne et performant est propice au déploiement de nouvelles fonctionnalités, dont la prise en charge des opérations de production. C'est une solution cohérente qui permet de revenir à l'essentiel en s'appuyant autant que possible sur des processus standards. SAP S4ANA est aujourd'hui en production, avec une nette amélioration des performances par rapport à notre ancien ERP. Nous pouvons donc considérer cette étape de conversion comme réussie. Ce n'est toutefois que le premier jalon de notre projet de transformation. Nous abordons maintenant le volet industriel de notre projet. Dès janvier 2023, notre atelier de production de tube dédié aux planchers chauffants sera équipés de l'ERP SAP S4ANA. Les machines de l'atelier seront connectées au SI afin de permettre une remontée des données et un pilotage de ces équipements dans l'ERP. Nous allons avec cet outil être capables d'aller chercher de nouveaux gains sur le terrain de la performance industrielle. L'ERP sera ensuite déployé sur une autre de nos activités courants 2024, puis progressivement sur des activités de plus en plus complexes. Pas à pas va continuer à nous accompagner sur cette phase de déploiement et ce au minimum jusqu'à la fin du premier trimestre 2024. Merci. 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 Merci.